De plus en plus, l'adolescence signe le décrochage de la lecture. Pourtant, le phénomène n'est pas si uniforme ni radical que cela, et jamais définitif. L'abonnement Supermax permet de maintenir une offre attractive qui peut toucher tous les goûts, tous les appétits, selon les envies du moment. Deux bandes dessinées permettent déjà de satisfaire le goût pour les récits en images. Les contres et salés mêlent histoire de famille dans l'ambiance poussiéreuse des grands romans du Sud-Américain et quête initiatique à dimension magique avec ses sorts et son déluge de confiserie maléfique. Dans un tout autre registre, Séraphine est l'adaptation du roman éponyme de Marie Desplechins qui brosse le portrait d'une jeune orpheline de la Butte-Montmartre en quête de ses origines dans le Paris de la Commune. Édith, qui est une très grande dessinatrice, réussit à rendre toute l'ampleur du roman dans un récit tout public qui conjugue expressivité narrative et douceur des couleurs. Marie Desplechins est également présente dans l'abonnement avec son roman Lily de sa série Quartiers sensibles qui offre l'occasion assez rare en littérature jeunesse de se familiariser avec des personnages issus des zones urbaines sensibles. Mais la densité des personnalités mises en scène et la finesse psychologique du récit dépasse largement ce cadre. Sensible est aussi l'histoire de la fille du phare de la néerlandaise Annette Chape qui, dans le cadre cette fois ébouriffant d'un tempétueux bord de mer, met en scène un beau personnage en quête de vérité entre noirceur des contes Alain Andersen et clarté des récits d'amitié. La référence aux contes prend une toute autre tournure avec l'apprenti conteur de Gaëlle Aimon, qui suit l'idée originale d'incarner le fils de Charles Perrault et de le suivre pas à pas dans des aventures qui mettent en scène, à la manière d'un puzzle à assembler, une jeunesse des contes célèbres. Grâce à des illustrations soignées à la manière russe, on retrouve cette ambiance de forêt inquiétante et envoûtante dans l'univers fictif des Sœurs Hivers, premier roman de Jolan C. Bertrand, mais cette fois on est plutôt dans le registre de la fantaisie nordique et les protagonistes atypiques assument des personnalités modernes et singulières. Et puis l'abonnement compte deux romans qui sont de véritables livres accroches. Oscar Goupil de Camille Guénaud à l'écriture élégante et fluide qui plonge un jeune ado, fils d'artiste, dans le Londres intemporel des musées. La narration à la première personne avance entre enquête et magie, tout en pimentant son récit d'apprentissage de nombreux clins d'œil. L'enquête est aussi mêlée à d'autres genres dans My Dala Express, et créée à quatre mains par deux grands noms du roman ado italien, Pier Domenico Baccalario et Davide Morosinotto. Impressionnant récit d'aventure sur rail avec une galerie de personnages qui suivent, croisent ou contrarient le trajet d'un train fabuleux à force de course-poursuite et d'intrigues à rebondissement. Voilà un programme haut en couleurs qui a de quoi emporter les lecteurs grâce à des qualités que seule la littérature détient, l'ampleur d'univers fictifs et la densité des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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